On accueille les élus de Plouguerneau, donc commune du Nord-Finistère, qui compte 6700 habitants ou à quelque chose près, qui comptent 29 élus, si je ne me trompe pas mes maris, et il y en a qui nous corrigeront au conseil municipal. Et l'idée de Plouguerneau, ils vont nous présenter un petit peu comment ils se sont fait accompagner, notamment par fréquence commune, et comment ils travaillent aujourd'hui au sein du conseil municipal. Donc on a Yannick Robin, qui est maire de Plouguerneau, et Marie Boussot, la première adjointe, qui sont là, et à qui je vais donner la parole maintenant pour présenter leur expérience à Plouguerneau. Donc voilà, c'est à vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout le monde. Tu y es ? Bien sûr. Oui, donc du coup, MyWent a situé un peu le contexte général pour présenter un peu l'équipe. Donc, Yannick serait plus à même de l'expliquer, mais en tout cas, c'est le deuxième mandat de Yannick. Donc c'est plutôt une continuité d'équipe entre les élections de 2014 et puis celle de 2020. Mais malgré tout, avec un renouvellement des deux tiers à peu près entre l'équipe de 2014-2020 et puis l'équipe actuelle. Donc sur les 29 élus, on est répartis en deux groupes. Donc notre groupe à nous de la Majo, où on a 24 élus, et il y a un groupe de la Mino qui est composé de 5 élus. Sur notre fonctionnement, alors on ne travaille pas avec un bureau classique maire, adjoint, etc. C'est quelque chose, en fait, qui avait déjà été mis en place par l'équipe précédente. En fait, la Majo se réunit en fonction des dispos des uns et des autres, évidemment. Mais en tout cas, la Majo se réunit tous les lundis soir. Et les décisions sont prises soit au niveau des groupes de travail qui bossent sur les différents projets, soit au niveau de ce groupe Majo du lundis soir. Alors ça, c'était quelque chose qui était déjà mis en place lors du dernier mandat. Sur les autres choses, un peu les particularités qui étaient déjà une continuité, en fait, c'est que tous les élus de notre groupe ont une délégation, même en dehors des adjoints. Donc vraiment, les 24 élus ont chacun une délégation. Donc ça, ça a été reconduit pour ce mandat-ci. Évidemment, ça favorise l'implication de tous et toutes, parce que du coup, c'est vrai que ça donne un petit objectif à chacun. Et sur le fonctionnement, après, c'est un choix aussi de tous, parce que l'enveloppe des indemnités est restée la même. Donc ça a signifié aussi que le maire et les adjoints acceptent de diminuer leurs indemnités pour permettre à chacun d'en avoir une. Voilà. Oui, sinon, sur le fonctionnement, en fait, en début de mandat, on a listé un peu tous les projets qui étaient dans notre programme. Et pour chacun de ces projets, quels qu'ils soient, on a nommé un élu référent, qui est vraiment, c'est lui qui va faire l'interaction avec les services, etc., qui va animer un petit peu le groupe. Et puis après, en plus de cet élu référent, on a ciblé aussi un certain nombre d'élus qui, par leur délégation, devaient être impliqués dans ce projet. Mais après, chaque groupe de travail sur les projets, et tous ces groupes-là sont des groupes ouverts, en fait. Je dis n'importe quoi. Par exemple, le projet de raménagement du bourg, si quelqu'un a une délégation qui n'a absolument rien à voir avec ce projet de raménagement du bourg, par exemple, je ne sais pas, la culture, quoique la culture, on peut trouver un lien, mais en tout cas, voilà. N'importe qui qui a du temps et de l'intérêt pour un projet est le bienvenu dans n'importe quel groupe de travail. Et donc, on a cette réunion de Majo du lundi soir qui est vraiment notre cœur de travail, et c'est ce qui nous lie vraiment à tous les 24. Donc, on se réunit à 18h30 pour permettre au plus grand nombre de participer, de 18h30 à 20h, l'ordre du jour. Alors, du coup, là, je rentre un peu dans le rôle de fréquence commune parce que ça ne marchait pas comme ça au début. C'est vrai qu'au début, pour reprendre un petit peu le contexte, on avait du mal un peu à trouver une organisation efficace de cette réunion de Majo. Et puis, on avait du mal aussi à se retrouver au niveau de ces groupes de travail que je viens de présenter. On avait du mal à savoir quel était notre cadre de décision et de légitimité pour décider telle ou telle chose quand on avait une réunion en semaine, en fait. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on devait rendre compte à la Majo et quelles décisions devaient être prises en Majo ? Et donc, ça, on a tâtonné un peu la première année, en tirant profit quand même aussi du mandat précédent. Mais c'est vrai qu'on a éprouvé ce besoin-là de se faire accompagner pour justement apporter un petit cadre à ces deux points précis. Et donc, moi, de mon côté, comme j'avais suivi un peu au début, c'était une association, en fait, Action Commune, qui faisait pas mal d'animation sur les réseaux sociaux pendant la campagne municipale de 2020, qui accompagnait les collectifs citoyens, etc. Donc après, ils se sont montés en coopérative. Je ne sais plus quel statut exactement, mais en tout cas, ils ont créé Fréquences Communes parce qu'il y a pas mal de ces collectifs qui ont gagné les élections. Ils ont senti qu'il y avait un besoin d'accompagnement et donc, ils ont commencé à proposer des formations. Et donc, on voyait bien qu'en termes de valeur, etc., on se retrouvait bien dans leur démarche. Donc, on les a sollicités et ils sont intervenus vraiment pile-poil un an après notre élection. Et donc, ils sont venus tout un week-end, en fait. Donc là encore, les 24 élus étaient invités à participer à cette formation de deux jours. Et puis, on avait notre directeur général des services aussi qui a participé aux deux jours de formation. Ça nous paraissait important pour faire le lien avec les services. Et donc, voilà. Donc, ça nous a permis de tester un petit peu quelques techniques d'animation. En fait, ils nous ont fait travailler ce qu'on appelle la prise de décision au consentement. Donc, plutôt que de lancer une discussion générale sur un sujet et d'arriver à un consensus qui finalement n'existe que très rarement, surtout quand on est à 24. Déjà, quand on n'est qu'à deux, parfois déjà avec soi-même, c'est difficile d'avoir un consensus. Donc, à 24, c'est que, voilà, ça n'arrive jamais. Le consentement, en fait, pour le résumer, c'est un élu qui, dans son projet, va venir avec une décision, qui va faire une proposition à ses collègues. Il va dire, voilà, ma proposition pour ce projet, c'est de faire ci ou de faire comme ça ou d'investir telle somme, etc. Et à ce moment-là, chacun va avoir la parole pour martyriser un peu cette proposition, faire des remarques, etc. Si on sent que ça coince, l'élu va repartir avec son truc et son groupe de travail pour retravailler un peu les remarques qui lui ont été faites. Ou alors, ça fonctionne. L'image de fréquence commune, c'est que tant qu'on ne tombe pas de sa chaise, c'est qu'on consent à la décision. Donc, voilà, on peut faire des objections, on peut faire des remarques, mais on ne sera pas forcément pile-poil d'accord avec la décision finale. Mais si ça ne vient pas trop, trop nous tirailler dans nos convictions intimes et dans nos valeurs, on consent à ce que cette décision soit prise. Voilà, donc ça demande aussi, au-delà de l'animation du groupe, etc., ça demande une petite discipline personnelle aussi. Ça se travaille aussi, ce consentement, parce qu'on est tous un peu animés par plein de choses et il y a des fois où on n'a pas envie d'lâcher le truc. Et quand on travaille au consentement, il faut aussi apprendre à lâcher par moment. Donc voilà, ça, c'est le travail du consentement. On a pu travailler aussi l'élection sans candidat. Donc là, concrètement, pendant le week-end, ils nous l'ont fait appliquer pour élire notre animateur de réunion de majo. Donc l'élection sans candidat, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est qu'on va voter pour quelqu'un, mais il n'y a pas de candidat. Donc chacun vote pour la personne qu'il estime la mieux placée. Donc d'abord, on a commencé par lister les qualités qui nous paraissaient importantes pour animer cette réunion de majo. Voilà, chacun a donné son ressenti là-dessus. Et puis à partir de ça, tout le monde, à voix haute, ce n'est pas un bulletin secret, va dire « Moi, je pense que l'animateur idéal pour l'équipe, c'est telle ou telle personne. » Et il va expliquer un petit peu pourquoi. Et voilà, donc s'il y a une personne qui ressort, cette personne-là a le droit évidemment de refuser pour des raisons personnelles, si elles ne sont pas capables. Mais voilà, le principe de l'élection de son candidat, c'est ça. Et puis, une dernière chose importante qui nous ont fait bosser aussi, c'est notre ordre du jour de la réunion de majo. En fait, la première année, c'était moi qui avais la charge de l'ordre du jour. Alors je faisais ça un peu la veille, vite fait, en fonction de ce que j'avais pu entendre à droite à gauche des collègues ou des services. Et donc, c'était forcément pas représentatif de ce qui se passait parce que je ne suis pas au courant de tout. Et puis, on arrivait à traiter, bon gré, mal gré, trois, quatre sujets par soirée. Ce qui est, alors que des GT, il y en a plein qui tournent dans la semaine. Donc forcément, il y avait un problème de communication, il y avait des choses où on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait dans certains GT, etc. Ça ne fonctionnait pas bien. Donc dorénavant, la réunion de majo, en fait, on arrive, on n'a pas d'ordre du jour. On fait un premier tour de table où chacun dit, ben voilà, moi, j'ai juste une information à vous faire passer ou là, j'ai besoin d'une prise de décision ou j'ai juste besoin de votre avis, je vous fais un retour. Si on sent que ça passe, on part sur cet ordre du jour-là et si on sent que ça ne passe pas, on refait un tour de table et les uns, les autres disent, ben moi, c'est bon, ça peut attendre, on verra ça la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout bête, ça prend cinq minutes en début de réunion et c'est vachement chouette parce que ça permet du coup d'être beaucoup plus exhaustif dans l'ordre du jour. Et puis ça permet aussi à chacun, parce que c'est comme dans tous les groupes, il y en a qui sont plus ou moins légitimes pour intervenir en réunion, etc. Et donc là, au moins, ça donne un peu de responsabilité. La personne, au moment où on fait le tour de table et que c'est son tour, c'est plus facile pour elle de dire, ben oui, moi, j'ai un truc à dire. Donc ça permet une meilleure participation pour les collègues aussi. Voilà sur notre fonctionnement de Majo. Et donc cette réunion de Majo se fait sans les services. On envoie le compte-rendu à l'issue de la réunion de Majo. On prend des notes au fur et à mesure. On l'envoie tout de suite à notre DGS et à la directrice adjointe qui, eux, le lendemain matin, le mardi matin, ont leur réunion de direction des services. Donc comme ça, s'ils étaient en attente d'une décision ou qu'on a un message important à la frappe assise qu'ils doivent traiter dans la semaine, eh ben, ils ont le retour de notre Majo le mardi matin pour leur réunion de direction. La communication se fait comme ça. On peut aussi se passer des coups de fil s'il y a besoin. Voilà. De quoi il fallait que je parle, Maïwenn, sinon ? J'ai déjà dit beaucoup de choses, je crois, mais... J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais t'as évoqué un petit peu le avant et puis ce qui vous a motivé quelque part à solliciter. fréquences communes et ce qu'ils vous ont apporté. Je crois que vous avez fait aussi, donc vous avez fait une première formation où vous étiez 18 sur 24 de mémoire à participer. Vous avez fait une seconde formation aussi, donc c'est important de dire qu'au bout d'un, quelque part à mi-mandat, vous vous êtes un petit peu avant le mi-mandat, mais vous vous êtes dit que c'était important d'avoir peut-être un petit temps d'analyse de ce que ça donne au bout de deux ans, donc peut-être faire un point sur ce que ça vous a apporté, de faire peut-être cette deuxième formation qui était plutôt sur un autre aspect d'ailleurs, mais peut-être un peu expliquer ce que vous avez fait là-dessus. Je veux bien y aller. Si on se paye, entre guillemets, le soutien de fréquences communes, c'est qu'on n'est pas parfait. C'est que cette question de la démocratie interne, c'est quelque chose qui reste un point de préoccupation au quotidien. Et donc, la deuxième formation avait moins pour objectif de faire le point sur l'évolution de notre organisation à l'interne que de travailler de manière spécifique sur l'élaboration du budget. C'est-à-dire qu'on avait, au bout d'un petit peu plus de deux ans, on s'est rendu compte que finalement, la difficulté de l'équipe, c'était essentiellement les questions relatives au budget, sur lesquelles finalement, il y avait un fonctionnement qui méritait d'être révisé. Et c'est d'autant plus que là où le fonctionnement habituel des libérations par consentement engage pour l'essentiel les élus, on est véritablement confronté à l'articulation entre l'organisation professionnelle et l'organisation des élus. Donc, là, c'est quelque chose sur lequel on avance. Il n'y avait pas jusqu'à présent de groupe de travail budget en tant que tel. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Là, actuellement, on s'establit budget toutes les semaines, le mercredi soir en GT, avec tout un enjeu aussi d'appropriation collective. C'est-à-dire que mon ancien collègue, Andrew Lincoln, qui était le premier adjoint et donc en charge des finances, plus le nouvel adjoint aux finances, qui, pendant deux ans, ont travaillé à l'élaboration du budget avec la direction des services et la direction des finances, et donc sans véritablement d'articulation avec les autres membres de l'équipe, ce qui nous valait un certain nombre d'incompréhensions, voire de tensions au sein de l'équipe. Et donc, on s'est rendu compte, là, en juin dernier, on a considéré que c'était vraiment la priorité que de travailler là-dessus. Et c'est d'autant plus que la situation financière, mais là, j'enfonce une porte ouverte, puisque c'est quelque chose qui concerne un maximum de communes. La situation financière a été extrêmement préoccupante, liée à l'évolution du coût des matériaux et puis du coût de l'énergie. Et qu'est-ce que, du coup, par rapport à cette question, alors après, il y a... J'ai une question qui arrive après, mais par rapport à ces budgets, ce groupe de travail budget, qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil précisément pour avancer, pour améliorer cette prise en compte des budgets qui est vraiment un sujet compliqué, d'autant plus compliqué actuellement ? Alors, ça a débuté dans le cadre de... On a passé une journée, une journée entière, donc 8 heures, je crois, avec les fréquences communes, donc un samedi. Une journée qui a été précédée, donc, d'un temps de préparation avec toi, Marie, et puis quelques autres collègues, le petit embryon, donc, en charge des questions financières. Et donc, l'enjeu, là, durant ces éditeurs, c'était de bâtir une proposition de se mettre d'accord autour de la question de quelles étaient les priorités budgétaires qu'on a baptisées, donc, budget de nécessité. Et donc, à l'issue de cette journée, on avait déjà un squelette de budget de nécessité, et c'est à partir de là, budget de nécessité, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire, tout simplement, quoi ? Références faites ou responsabilité du maire, telle que la salubrité, telle que... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les coups partis, les... Les bâtiments, quoi. Tout ce qui pourrait nous coûter beaucoup plus cher, plus tard... On est parti de là, quoi. D'accord. Voilà. Oui, donc, en fait, de prioriser vraiment de prioriser les investissements, quoi. Et pour en revenir aussi un petit peu à la méthode Eau et au rôle de ce GT budget, en fait, là où c'était compliqué aussi les deux premières années, c'est qu'on avait plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, et en gros, on avait... En résumé, on avait 5 euros en poche, on avait des projets où il fallait dépenser 7 ou 8 euros, et on n'arrivait pas à se dire lesquels de ces euros ont renoncé, quoi. Et puis, là, c'est pareil, le mécanisme de chacun avec ses délégations, chacun avec sa référence de projet, eh bien, c'était difficile de lâcher, quoi. Alors que là, le rôle du GT budget, c'est aussi d'arriver, c'est toujours sur ce travail de consentement, le GT budget va venir face à la major avec une proposition de budget, en fait, qui rentre dans l'enveloppe. Et à partir de là, chaque élu va pouvoir réagir et dire, ben ouais, mais du coup, moi, mon truc, etc., c'est là où il va y avoir un petit peu de débat, mais il y aura une proposition de base, quoi. Et enfin, voilà. Et de PPI, ouais. Donc déjà, la méthode, on prend les choses un petit peu à l'envers que ce qu'on faisait jusqu'à même l'encre. D'accord. Comme le dit Marie, c'est vrai que c'est ce qui va nous permettre, c'est pas encore gagné, on est pas encore complètement guéri, c'est ce qui doit nous permettre de sortir un peu de la logique de silo, c'est-à-dire que le GT avec son référent, etc., c'est intéressant, mais il faut bien veiller à ce que l'ensemble des groupes de travail se parlent, quoi. Veiller aux interfaces. Sur un autre sujet, là, on a l'adjoint Frédéric, je ne dis pas de bêtises, Frédéric Guenot, adjoint à Crosac, qui pose la question, est-ce que ces GT sont ouverts aux citoyens ? Et alors, ça rejoint la question que j'allais poser par rapport aux… Donc là, on a parlé des groupes de travail qui sont finalement au sein des élus, l'implication des services et notamment du DGS et le lien qu'il peut avoir avec eux. Quel lien avec les habitants et l'ouverture éventuelle aux citoyens de ces groupes de travail ? Je comprends. Oui, alors là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de généralité. C'est vrai qu'en fait, je pense que le travail qu'on fait déjà à 24 est loin d'être banal et demande déjà beaucoup d'énergie et beaucoup de souplesse les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'on… Puis même en termes d'animation, etc., on se rend compte quand même que ce n'est pas rien en fait de vouloir impliquer les habitants même si effectivement on aimerait en faire plus, etc. Mais c'est vrai qu'on mise beaucoup déjà sur notre gouvernance à nous. Après, selon les projets, on a pu ouvrir à certains habitants. Je sais que par exemple notre collègue qui boe sur les mobilités a un petit groupe d'habitants avec qui il travaille régulièrement, qui l'invite à faire des balades vélo sur la commune, etc. On a fait un budget participatif aussi avec un copil où on avait fait du tirage au sort pour le coup. Donc là, pareil, il y avait des habitants dans ce comité de pilotage. Le PAT, la gestion de la biodiversité. oui. Après, ils ne sont pas forcément invités sur ces projets dont on cite. Ils ne sont pas forcément invités à toutes les réunions. Ça pourrait y mettre variable. Voilà, oui. Il y a des fois où on se resserre entre élus et agents et puis sur certaines thématiques, sur certains sujets, on va se dire là, c'est un sujet qui est intéressant de traiter avec les habitants donc on va les inviter. Enfin voilà, on se donne un peu de… On s'accorde le luxe aussi de se dire qu'il y a des fois où on n'a envie d'être qu'entre élus. Mais même registre que celui d'articulation entre le GDT budget et puis la majorité. C'est-à-dire qu'avant, il y a quand même un enjeu d'efficacité aussi derrière. L'équation qui était proposée à fréquence commune et se surprend à bosser, c'est finalement démocratie et efficacité. Et donc là, je pense à un projet sur lequel on doit pouvoir avancer prochainement sur l'un des quartiers avec un bâtiment qui risque d'être investi par les associations, etc. J'ai eu un appel de François Boirin, le directeur des services cet après-midi, qui me dit qu'il faut absolument qu'on prépare d'abord ce rendez-vous-là entre élus et puis professionnels. Donc, ce n'est pas le tout d'aller devant les habitants. Encore faut-il être clair sur les marges de manœuvre. Et donc, ça, si on n'a pas travaillé en amont, on se casse les dents. Ok. Oui, donc une plus grande difficulté à aller vers les habitants, ce n'est pas si simple, ça ne s'improvise pas tellement. Et ça a été, ce sentiment-là, ça a été confirmé d'ailleurs par l'équipe de fréquence commune. En fait, ils nous ont raconté un peu qu'en début de mandat, il y avait donc des nouveaux collectifs qui sont arrivés aux manettes dans certaines mairies. Et justement, ils voulaient aller direct, aller, on y va, on invite les habitants, on fait des démocraties participatives, on fait des instances de la démocratie, machin. Et eux étaient les premiers à leur dire non, non, chaque chose en son temps, c'est d'abord votre gouvernance entre élus, parce que si vous n'êtes pas vous-même au clair entre vous, de vos prises de décision, etc., vous ne pouvez pas être au clair non plus avec les habitants. Et parfois, ils ont vu des communes qui avaient fait des choses un peu à l'envers et ça a pu mettre un peu en péril le collectif d'élus, en fait. donc c'est un équilibre subtil un peu à trouver et voilà. Et nous, c'est vrai qu'on a plutôt misé sur ce mandat-ci, même si ça ne nous empêche pas de faire des choses avec les habitants, mais c'est vrai que notre pardonnance, c'est un peu notre gouvernance. Le collectif, on le bichonne, on en prend soin et voilà. Ok. Sur cet aspect-là, il y a une particularité aussi du conseil municipal, de vous filmer vos conseils municipaux en direct. Et donc, je voulais savoir est-ce que vous pouvez expliquer ça un petit peu par rapport à ce choix ? C'est en lien aussi évidemment avec la gouvernance et ce choix de s'ouvrir aussi peut-être plus publiquement, entre guillemets. Est-ce que vous expliquez comment vous fonctionnez là-dessus, sur ce choix-là ? Qu'est-ce qui vous a mené à faire ça et comment ça marche ? En fait, c'est une question qu'on s'est posée en tout début de mandat et du fait des problématiques de confinement, de Covid, et se posant la question de savoir comment cet espace-là, qui normalement est un espace démocratique, accessible à toutes et à tous, pouvait être rendu accessible aux habitants. Et donc, on a la chance d'avoir sur... Enfin, il y a eu un premier... Je crois que l'installation du conseil municipal a été filmée avec une organisation mais on a travaillé avec eux une seule fois. Et donc, par la suite, on a la chance d'avoir sur la commune une radio qui s'appelle Les gens d'Ephènes et avec qui on collabore et on a considéré qu'on a pris le temps de regarder la manière où ça s'est passé, ce que ça signifiait du point de vue du nombre finalement d'habitants qui s'intéressaient qui visionnaient le conseil soit en direct soit en différé et c'est vrai qu'il n'y avait pas de commune mesure avec ce que nous on a pu pratiquer précédemment avec deux, trois personnes au conseil voire un peu plus quand il y avait des sujets qui fâchaient je pense au PLU ou l'histoire du caravane dans la bande des 100 mètres là on avait plein de monde carrément mais des opposants et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a confirmé dans le temps c'est une organisation qui continue de faire un peu débat donc chez nous parce que c'est vrai que le risque c'est aussi finalement de se retrouver un peu dans une situation de confort on ne se déplace plus au conseil mais bon je sais qu'avec un peu de recul je trouve que c'est pas parce qu'il y a ça qu'on a moins de monde au conseil il n'y a jamais eu beaucoup de monde au conseil municipal je pense que c'est plutôt c'est plutôt intéressant je n'ai pas regardé quels étaient les chiffres il n'y a pas forcément énormément de monde qui le regarde en direct mais beaucoup le consultent par la suite en fonction de l'ordre du jour on va aller s'intéresser à un sujet et puis à un autre on a aussi instauré mais ça ça date depuis quelques années déjà donc un temps de questions des habitants en tout début de conseil peut-être un quart d'heure ça va falloir plus et donc on y répond le cadre qu'on s'est donné c'est qu'on ne répond qu'aux questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour et qui sont l'intérêt général c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que cette organisation la cour circuite les rendez-vous qui sont rendus possibles avec les élus avec les référents de quartier et puis du coup avant c'était sur le dernier mandat ce n'était que en présentiel donc c'était des gens dans le public qui levaient la main et qui posaient leurs questions et là Covid oblige c'est aussi un outil qu'on a dématérialisé donc les gens peuvent poser leurs questions en amont du conseil via internet et on voit aussi cet effet facilité de l'écran avec sur les deux trois derniers conseils on a senti des questions qui étaient de moins en moins d'intérêt général et qui étaient plus centrées sur les petites problématiques enfin je dis ça sans c'est pas péjoratif chaque sujet important mais en tout cas on se trouvait face à des sujets où clairement avant on ne filtrait jamais les questions vraiment on les prenait toutes comme ça venait et là sur les deux trois derniers conseils on se disait ben ça cette question là c'est pas du cœur d'or citoyen on justifie on précise des raisons pour lesquelles on n'a pas répondu à telle question etc parce qu'on y a répondu précédemment parce que c'est une question qui concerne des habitants en particulier question d'intérêt privé voilà mais ça c'est précisé en même temps ça c'est intéressant aussi on précise les raisons pour lesquelles on le fait par contre et puis on en parlait l'autre jour c'est vrai que l'autre l'autre biais aussi d'être filmé ça a plein d'avantages mais c'est aussi moi je l'ai vécu en tant que nouvel élu d'ailleurs quand on a commencé là c'est pas forcément évident on n'est pas des pros à notre petit niveau là à Poulgarneau et quand on sait qu'on est filmé en direct et ben c'est un petit exercice de prendre la parole de dire ok je lève la main je pose ma question je parle dans le micro etc donc ça ne m'est pas forcément à l'aise et en parallèle à l'inverse notamment sur les sujets d'urbanisme ou de finance ça fait un bon exercice de pédagogie à destination du public sans vouloir trop aller trop sur ce sujet là non plus parce que c'est vrai que du coup on est plutôt sur une question de démocratie participative ici même c'est vachement intéressant voilà on voit un petit peu comment l'idée c'est un peu vraiment comment les élus donc c'est important comment les élus s'impliquent justement vis-à-vis des habitants mais aussi comment s'impliquent en interne est-ce que du coup vous avez des choses à rajouter spécifiquement ou est-ce qu'il y a des questions au sein des personnes qui sont là autour de l'écran bon certains on ne sait pas qui c'est donc n'oubliez pas de mettre éventuellement si vous ne l'avez pas fait de mettre votre nom et votre commune pour qu'on sache notamment je vois un Vincent S je suis désolée je n'ai pas la liste des inscrits sous les yeux est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à ce choix de fonctionnement du conseil municipal on pense revenir un petit peu peut-être sur la première partie sur la partie formation avec réquence commune choix du groupe de la majorité travail en groupe de travail etc est-ce que ça vous fait réagir est-ce que vous avez des questions des remarques j'en vois pas dans le fil n'hésitez pas Saint-Révoile à levé la main je suis désolée j'ai peut-être pas tout j'ai un problème d'écran en fait c'est très zoomé je ne vois pas tout le monde et bien donc du coup si Saint-Révoile a levé la main je vais laisser la parole à Saint-Révoile bonsoir donc Laurent et Karine de Saint-Révoile merci pour la présentation bonsoir Yannick de nouveau alors Marion ne se connaît pas mais enchanté nous on voulait savoir si au moment vous avez créé l'équipe en amont cette réflexion là de l'implication de tout le monde et la qualité parce qu'on sent aussi c'est un gros travail aussi d'écoute et de mise à distance aussi des questions ou des préoccupations vous l'avez évoqué tout à l'heure avec quand chacun défend son projet mais est-ce que cette envie là vous l'avez discuté au moment de la création de l'équipe au moment où vous avez constitué votre équipe avant même l'élection alors je pense qu'on n'a pas le même regard parce que du coup Yannick était déjà maire avant les dernières élections moi je suis une nouvelle élue pour raconter ça très rapidement 2019 en fait les élus de l'ancienne Majo ont fait un peu de cooptation etc. pour inviter d'autres citoyens voilà des citoyens Langueda et à partir de là sans du tout parler de liste d'élus pendant plusieurs mois on a commencé à travailler le projet pour les élections de 2020 en fait et donc dès le début ça s'est fait de manière très horizontale moi je suis arrivée là je connaissais Yannick vite fait de loin mais sinon je ne connaissais personne et on a tout de suite senti une grande égalité de paroles entre chacun en fait donc au début on a parlé largement on a eu des présentations des différents sujets actuels en mairie etc. puis après on s'est répartis un peu entre ateliers thématiques et donc tout de suite en fait ça a créé une grande implication en fait parce qu'on travaillait tous voilà dans nos ateliers après on restituait au groupe sur des plénières le samedi etc. et c'est que à l'issue de ce travail là donc on est arrivés début décembre donc 3-4 mois avant les élections que nous avons choisi notre tête de liste et qu'à partir de là la liste a été a été travaillée en fait mais on savait déjà de par l'ancienne Majo qu'on allait repartir sur la même logique de délégation proposée à tout le monde et d'une gouvernance alors il y a il y a toujours un peu de verticalité qui se glisse par en moins c'est inévitable mais une gouvernance quand même très très horizontale avec beaucoup d'implication de l'ensemble des élus ce qui était plutôt chouette à vivre ouais je sais pas toi en tant que c'est comme ça que tu as vu c'est pas encore parce que je sais que les fréquences communes donc est-ce que ça s'est déjà été pratiqué ou est-ce que le projet en tout cas donc on nous parle de plus en plus de listes participatives ouvertes etc donc je pense que c'est une espèce de compromis c'est-à-dire qu'il y avait mais bon ça c'est 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 une vraie réflexion à avoir c'est qu'est-ce qui est-ce qu'on ouvre tout à tous les étages à tous les niveaux qu'est-ce qu'on construit avec qui est-ce que c'est un périmètre variable etc je pense qu'il n'y a pas je pense de modèle standard et définitif c'est-à-dire que là c'est une espèce de compromis entre l'existant on ne pouvait pas faire comme si les six ans précédents n'avaient pas existé donc forcément donc celles et ceux qui seraient engagés souhaitaient je ne vais pas parler pour les autres mais je pense qu'on était on souhaitait évidemment plonger donc à l'aventure un certain nombre il y avait un certain nombre de coups partis sur un certain nombre de projets etc et donc la question c'était de savoir comment il y avait une tension évidemment entre cette organisation qui avait vocation à poursuivre son chemin et donner toute la place et plus que ça à celles et ceux qui arrivaient qui étaient censés aussi construire ce projet en commun donc projet en commun pour tout Guernon en commun c'était notre liste voilà je pense assez rapidement aussi ça c'est l'avantage des réseaux sociaux on n'a jamais caché les endroits où on se rencontrait et donc la possibilité était donnée à qui voulait finalement assez rapidement sur les six derniers mois de venir aux réunions avant même donc de constituer la liste la liste ça a vraiment été à partir de janvier je crois c'est ça décembre je ne sais pas si ça répond à ta question j'ai une autre question que j'allais poser ça tombe bien parce que c'est les élus de béton qui la posent donc est-ce que les élus de béton peuvent prendre la parole à propos de la place de la minorité oui tout simplement c'était de savoir comment vous associez si vous le faites vos élus de la minorité dans la réflexion est-ce que d'une façon ou d'une autre ils contribuent est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça vous permet d'avancer plus facilement je ne sais pas c'est vrai que on rêverait que ça puisse se faire pour faire court alors c'est vrai qu'on peut dire finalement c'est ce qu'on entend de la part de toutes les majorités là on a on a on a lancé un certain on leur a adressé un certain nombre de signaux donc je pense en particulier donc à une délégation qui leur a été proposée il y a deux ans sur la coopération décentralisée on a deux jumelages sur la commune et puis avec vraiment le souhait de pouvoir avancer à l'échelle communale sur un certain nombre de projets européens etc. et on s'est dit ça c'est quand même il nous semble que Majo Minot là-dessus on peut se retrouver donc travaillons ensemble en fait ça a été refusé et donc non pas par la personne qui était pressentie mais par la tête la tête de liste qui est aussi vice-présidente donc du département donc bon on se retrouve un schéma un peu un peu conventionnel où en fait elle a refusé considérant qu'on ne pouvait pas être elle a refusé opposant et puis en même temps participant c'était je pense trop compliqué pour elle en particulier c'était pas le cas de sa collègue avec qui on aurait adoré travailler ça s'est fait aussi dans d'autres lieux je pense on a donc une une réserve communale citoyenne là sur les enjeux de de comment dire de submersion etc etc et donc là il y a un collègue de la minorité qui est vraiment en partie prenante dans cette affaire là tout ça c'est ouvert on n'arrête pas de le dire bon bref c'est vrai que ça reste quand même très cantonné au commission aux commissions sur lesquelles on propose d'ailleurs il y a des commissions d'ailleurs où les collègues le font plus où normalement il y a un vote qui est proposé pour chaque délibération mais comme ils refusent eux-mêmes de participer à ce vote donc c'est un vote qui a plus de sens vu qu'on est que de liste il y a pas mal de commissions où on fait même plus de vote à l'issue des délibérations mais c'est vrai qu'on a une configuration assez classique bête là minère droite-gauche et nous on est de droite il y a une autre question d'Aurélie Mézière qui est maire de Plesset sur les questions des démissions Aurélie peut-être que tu peux poser ta question directement oui bonsoir à tous attends je vais mettre la caméra mais comme j'ai les enfants derrière voilà c'est la mère-mère avec les deux casquettes je vais laisser juste le son moi c'était par rapport aux démissions sur l'équipe de départ en fait est-ce que vous avez eu des démissions et si oui est-ce que vous en avez eu lié au projet d'équipe ou c'est juste d'ordre personnel ou pro ça m'intéresse de savoir alors moi je vais m'exprimer là-dessus mais je ne revendique pas l'objectivité évidemment donc il y a eu des démissions et ça a été assez dur la dernière partie du premier mandat avec trois démissions d'adjoint donc sur le dernier trimestre et je pense sans leur faire offense que c'était des personnes qui étaient très attachées donc au modèle conventionnel et qui ne se retrouvaient pas en fait dans cette organisation organisation horizontale qui aurait souhaité ça m'a été reproché vraiment la dernière minute enfin jusqu'au jusqu'au dernier moment donc aurait souhaité que les adjoints soient un peu mieux considérés avec une organisation de type bureau etc etc donc ce sont trois personnes qui sont au dernier moment enfin je ne sais plus à la fin on n'avait plus notre et plus de nombre de conseillers des places vacantes on est arrivés jusqu'au bout de la liste là sur ce mandat-ci on a eu deux démissions pour des raisons personnelles des conciliations vie perso et puis et mandat de mon ressenti aussi de nouvelles de nouvelles élus on a quand même pas mal d'actifs dans l'équipe notamment les adjoints et le maire c'était important ça nous semblait important pour nous on aurait pu faire différemment mais en tout cas c'est important pour nous que ce petit groupe là ce soit des personnes qui soient encore en activité même si on se rend petit à petit dans le mandat que d'avoir des retraités dans leur équipe c'est quand même très pratique pour certains rendez-vous mais c'est vrai que par moment pour certains ça peut tirer un peu l'équilibre mairie vie perso je pense pas qu'on avait les nouveaux élus on avait pas forcément conscience du temps passé à la mairie alors du coup c'est intéressant et le groupe est chouette donc on est toujours là trois ans après mais c'est vrai que c'est c'est quand même un sacré investissement personnel quoi et parfois même de famille merci beaucoup et bravo bravo pour ce que vous faites il faut qu'on soit nombreux à faire ça bravo pour ce que tu faites aussi bref c'est juste une expérience c'est tout c'est ce que je dis aussi mais c'est bien qu'on soit plein à le faire vous êtes deux communes à avoir testé les élections sans candidat ah ouais je sais pas si ça fait d'ailleurs réagir des personnes ou pas de savoir comment ça fonctionne concrètement parce que je suis pas sûre que tout le monde soit tout le monde soit au jus en fait de ça c'est peut-être je sais pas je vois pas d'autres questions donc je me permets d'intervenir sur ce point là parce que je trouve ça intéressant comme Aurélie vient d'en parler je sais qu'ils ont un peu pareil à placer pas qu'un peu d'ailleurs donc voilà est-ce que c'est un point sur lequel c'est intéressant peut-être d'intervenir ou si vous voyez d'autres choses ou s'il y a d'autres questions l'élection sans candidat je l'ai expliqué un petit peu après je sais pas peut-être que Plesset peut nous expliquer eux sur quelle élection sans candidat ils ont pu mettre en oeuvre mais bon c'était juste au cas où je vois pas d'autres ah bah voilà Aurélie ça y est on te voit tu as tu as largué tes enfants les amis à la cave c'est bon nous on a fait une élection sans candidat pour la tête de liste en fait exactement ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur le principe on aurait bien aimé que ça soit le collectif de citoyens qui se présente dans sa globalité mais c'était pas possible juridiquement il fallait bien qu'il y ait une tête de liste donc on a travaillé tous ensemble sur la fiche de poste de la tête de liste et future maire et après chacun a voté pour la personne qu'il pensait coller le plus à cette fiche de poste ok voilà du coup je vais je vais embrayer peut-être sur des questions plutôt vers entre guillemets vers l'avenir sur des choses peut-être les points que vous voyez à améliorer ou des points des écueils à éviter des choses que vous avez identifiées comme ça ça n'a pas marché il faut vraiment qu'on fasse autrement ou au contraire ça ça a bien marché il faut qu'on aille plus vers l'avant là-dessus voilà peut-être pour encourager des conseils municipaux à changer un peu leur fonctionnement ou à tester des choses est-ce que vous avez des points particuliers que vous pourriez mettre en avant en plus et en moins frein-levier comme on dit souvent clé de réussite ou frein déjà les deux principes de base qui ont été mis en place tout de suite là où chacun a une délégation et où il n'y a pas de bureau mais une réunion de majeu je trouve que c'est déjà hyper fédérateur vraiment c'est enfin je trouve que ça fonctionne bien et c'est vraiment les deux points s'ils étaient à refaire je dirais mais oui oui bien sûr il faut que tout le monde ait sa délégation et le bureau alors pour être un tout petit peu plus précise là-dessus on n'a pas de bureau on a ce qu'on appelle une réunion de coordination le lundi alors là c'est pareil c'est ouvert potentiellement à tous ceux qui ont envie de participer à cette réunion parce que ça reste transparent où c'est vraiment du pratique au pratique on se retrouve pendant une heure avec la direction des services et il nous faut remonter justement les besoins de positionnement des élus sur tel ou tel sujet où il faut passer des informations pour que nous derrière on passe à la majeu des choses comme ça quoi ou vraiment un périmètre de décision qui est très pratique et peu politique donc on se dit que oui à 4 ou 5 élus on peut prendre la décision sur tel ou tel sujet voilà après pour moi un des points d'amélioration ça reste tout ce qui est méthodo et technique d'animation ça fait partie des choses moi en tout cas à titre personnel ça m'intéresserait vachement de me former là dessus parce que notamment pour avoir vu un peu les gens de fréquence commune animer nos formations et certaines réunions etc je vois bien que quand on a un peu de méthodo là dessus et bien tout de suite ça fluidifie les débats la prise de décision etc donc c'est pas je pense que c'est vraiment pas un point l'animation c'est vraiment pas un point à négliger c'est pas parce qu'on est tous copains et qu'on est tous contents d'être là que c'est forcément facile de discuter à 24 autre point de autre point de vigilance c'est l'articulation aussi entre élus et professionnels c'est-à-dire qu'en fait c'est la collectivité même si ce qui se fait donc au sein de l'organisation professionnelle est plutôt satisfaisant intéressant il y a des pratiques qui s'appellent en tout cas il l'appelle comme telle ça reste toujours un point d'interrogation pour moi le management collaboratif mais ça reste quand même une organisation pyramidale donc organisation pyramidale à articuler avec des élus qui fonctionnent du point de vue plutôt en horizontale ça ça suscite quelques quelques interrogations et enfin bref ça nous vaut énormément de discussions avec avec notre direction des services et alors justement du coup je vais passer la parole à Ruth Backman qui a une question concernant le lien enfin le rapport entre les élus et les agents justement je vous laisse poser votre question ce sera plus simple vous le formulerez mieux que moi par contre on ne vous entend pas voilà bonsoir oui j'avais une question par rapport à ça parce que c'est de quelle commune vous êtes comme ça on vous suit oui 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 je suis de Chevenier Chevenier d'accord et donc j'avais une question par rapport à ça parce que par rapport à votre mode d'organisation ça veut dire que tous les élus ont une délégation et donc je me suis demandé si ça entraîne justement des difficultés de relation avec les sachants parce que du coup eux ils ont beaucoup d'interlocuteurs et ça peut ça peut les troubler ou ça peut les voilà donc mais j'avais juste posé cette question avant que vous interveniez par rapport à ça parce que vous avez déjà un peu répondu au fond et oui et puis pour compléter pour répondre à votre question et compléter ce qu'a dit Yannick il y a aussi l'histoire de la les lieux référents par projet aussi vraiment à chaque projet les agents savent quels sont les lieux référents en fait et de leur côté il y a un pro référent aussi par projet à chaque fois sur chaque projet on a ce binôme et lieux référents et agents référents ce qui fait que s'il y a vraiment une question particulière à poser ou s'il faut se référer à quelqu'un les agents savent à qui poser la question en fait c'est par dossier finalement oui il y a des choses de culture un peu plus générale de politique un peu plus générale là ça va être ça va être plus en fonction de la délégation mais c'est vrai qu'après il y a des délégations qui se croisent mais après c'est du fonctionnement c'est du bon sens aussi du fonctionnement entre nous par exemple moi j'ai la délégation environnement et j'ai une collègue qui a la délégation la transition écologique donc forcément c'était aussi notre volonté de pouvoir travailler en binôme comme ça donc si moi je suis interpellée sur un sujet qui concerne l'environnement spontanément je vais passer un coup de fil à Marine et lui dire bah tiens toi qu'est-ce que tu penses de ça etc après voilà il y a aussi ce fonctionnement au quotidien entre nous d'accord et ces binômes est-ce qu'ils sont identifiés ou ça reste vraiment entre élus et agents ou est-ce qu'ils sont identifiés aussi même du public ou des autres agents est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous avez un outil pour partager ça ces binômes c'est une question un peu pratico-pratique ou ça se fait comme ça ça se fait pas comme ça c'est quelque chose qui est suivi et sur lequel donc on est régulièrement interpellé par notre directeur des services François il faut absolument savoir qui est en effet est référent côté élu et côté pro donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait qui est très important d'accord parce que pour être en fonctionnement binôme aussi au sein de Brudette c'est pas toujours si simple de savoir qui fait quoi avec qui des fois c'est bien d'avoir des outils pour être sûr que tout le monde soit au courant que c'est bien un tel qui travaille avec un tel c'est quelque chose qui a été réinterrogé encore tout dernièrement dans la perspective de l'élaboration du budget c'est-à-dire que si on veut véritablement donc avoir un budget qui soit le plus précis possible encore faut-il savoir qui s'occupe de quoi et donc là François nous a réinterpellé François le directeur des services nous a réinterpellé sur le sujet d'accord ok je vois que l'heure tourne et qu'on arrive bientôt à la fin et y a-t-il d'autres questions avant que si voilà on a encore un petit peu de temps on n'est pas obligé non plus si vous avez voilà s'il y a des remarques ou des questions encore dans la salle j'allais dire dans la salle virtuelle ou est-ce que vous avez tous envie d'aller manger ou de boire à l'apéro je sens que je sens que voilà que la cuisine à Pougarneau là on sent qu'il y a du monde et que c'est l'heure de la cuisine de la mairie je sens qu'il est pas l'heure de passer à autre chose comme on y passe beaucoup de temps on campe à la mairie je comprends bien il y a la tante Kechua d'ailleurs qu'on voit derrière ok bah donc écoutez je vois qu'il n'y a pas d'autres questions il y a des questions qui arrivent encore ah d'accord bah je vois en fait je vois ah oui pardon excusez-moi alors Hélène conseillère à Malensac oui bonsoir pardon moi je voulais savoir si au bout de trois ans il n'y a pas d'essoufflement au niveau de l'équipe vous disiez tout à l'heure que ça prenait beaucoup de temps que la mairie est presque votre deuxième maison non 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 c'est pour la blague parce que c'est une bégounette parce que c'est vrai que plus le fonctionnement avec un bureau un bureau qui bosse de façon plus soutenue que les conseillers qui savent enfin qui savent en début de mandat pourquoi et le temps qu'ils vont y passer par rapport à une équipe de conseillers qui se voient investis ou qui ont la volonté de s'investir sur des différents projets est-ce que voilà il y a trois ans qui sont passés est-ce que vous n'avez pas peur que en quatre en années quatre cinq les gens se disent bon j'ai une vie aussi il n'y a pas que la mairie ça c'est une préoccupation constante c'est-à-dire que c'est c'est jamais gagné c'est évidemment une question qu'on se pose depuis le début là en plus avec l'expérience d'un premier mandat on sait très bien qu'en effet c'est pas gagné c'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut permettre aux uns et aux autres de continuer à s'investir donc on prend en compte aussi tout le monde prend en compte le biorythme de chacun et de chacune sur six ans c'est évident qu'il peut y avoir des évolutions professionnelles et la famille peut évoluer etc et donc on peut très bien à certains moments lever le pied et puis réinvestir le mandat un petit peu plus tard sur certains dossiers sur lesquels on peut être plus engagé bref ça c'est c'est une préoccupation qui pour le coup est peut-être partagée par l'ensemble mais peut-être plus par mariée moi ça c'est quelque chose sur lequel on est quelque chose qu'on regarde en permanence c'est aussi là où le collectif est super important en fait quand j'expliquais tout à l'heure qu'on a mis un point d'honneur à être un maximum d'actifs notamment reprises dans les adjoints et ben oui c'est le cas il y a des fois au-delà de la lassitude on a nos vies professionnelles qui peuvent changer et parfois on a des périodes où on a moins de temps à investir sur les affaires de la mairie et on peut se le dire de manière très honnête et très transparent et voilà et là c'est au niveau du collectif que ça se joue on essaie de trouver d'autres organisations on bouge un peu les délégations des uns et des autres sur certains moments on va essayer de s'appuyer un peu plus sur les retraités il y en a qui étaient actifs au début qui tout d'un coup deviennent retraités donc qui tout d'un coup ont plus de temps enfin voilà ça se joue un peu à ce niveau-là mais mais de la lassitude non en tout cas non je ne le ressens pas c'est bien on sent une grande attention les uns aux autres aussi pour que ça fonctionne donc c'est super important cette attention que vous portez mutuellement il y a une autre question de Pierre aussi à propos de l'indemnité de votre délégation est-ce que l'indemnité Pierre vous voulez peut-être prendre la parole ou je le fais c'est comme vous voulez Pierre est-il là sinon je vais poser la question à sa place est-ce que l'indemnité est proportionnelle au temps d'investissement de chacun non c'est assez conventionnel j'ai mis le son je peux expliquer oui voilà oui donc nous il y aurait normalement 5 personnes indemnisées le maire est 4 adjoints nous avons 10 personnes qui sont indemnisées et la règle de base qui a été posée au départ c'est si tu veux t'investir si tu veux être indemnisé est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait un temps en parallèle et donc les collègues ont accepté ceci c'est-à-dire que l'indemnité qui est versée à chacun des élus est proportionnelle à son temps d'investissement pour lequel il s'engage et donc chaque élu logiquement ça marche à 90% note chaque soir le temps qu'il a investi dans la journée et donc il a un temps annuel et nous avons essayé de partager les indemnités en fonction du temps que les collègues étaient prêts à investir bon juste quand même pour compléter il y en a un qui est hors totalement hors course par rapport à son temps d'investissement c'est le maire qui fait le doute de ce qui était prévu et donc sa femme l'engueule régulièrement mais elle n'est pas tout près de la vision là-dessus c'est vrai que pour le coup on est assez conventionnel c'est-à-dire que c'est moi qui suis payé le plus donc je crois que c'est 1400 1400 net voilà et donc les adjoints sont à 450 net et les collègues délégués sont à 150 euros net voilà et les collègues de la minorité ont ce qu'il faut pour pouvoir dépenser enfin se payer les timbres donc 30 euros chacun voilà et donc là c'est la logique qui peut être tout à fait discutable c'est une logique de responsabilité c'est-à-dire que si jamais la collectivité est poursuivie qui est responsable donc c'est évidemment préférentiellement le maire et puis tous ceux qui donc ont le pouvoir de police salubrité etc enfin bref les adjoints le coin derrière mais après oui c'est enfin pourquoi pas l'investissement mais ça rejoint un peu ce qu'on disait il y a 5 minutes c'est que notre investissement il est variable aussi au niveau du mandat et et je pense qu'au niveau des adjoints du coup l'indemnité supérieure quand même aux autres il y a cette petite conscience d'être adjoint qui fait que on va plus nous retrouver sur les rendez-vous quand même que les délégués et à l'inverse il y a aussi des délégués qui sont très impliqués qui sont retraités qui passent beaucoup de temps en mairie enfin à la fois je comprends cette histoire d'indemnité au temps passé et en même temps c'est très subjectif aussi le temps passé il y a la charge mentale qui est difficile à évaluer quand on est en journée à son boulot et qu'on est en train de se dire qu'on se refait la réunion de la veille ou qu'on prépare dans sa tête la réunion à venir etc est-ce que ça c'est du temps passé à la mairie il y a plein de petites choses qui ne sont pas non plus chronométrables et qui font partie de notre boulot d'élu et n'importe quoi mais on croise quelqu'un dans la rue qui pendant un quart d'heure nous interpelle sur un sujet et du coup on s'arrête enfin voilà alors qu'on est sur notre temps personnel c'est des choses comme ça la seule question qui s'est posée mais qui aujourd'hui n'est plus d'actualité c'est qu'il y avait deux adjoints qui s'étaient mis à temps partiel en début de mandat pour assurer leur mission et qui avaient la même indemnité que les autres donc là pour le coup il y avait potentiellement un peu d'inéquité là-dessus mais aujourd'hui ces temps partiels ont été arrêtés donc cette question ne se pose plus voilà je me permets d'intervenir parce que tout à l'heure on était en avance et bien maintenant on est un petit peu en retard par rapport au temps qu'on s'est donné mais pas trop donc ça va tout le monde a bien respecté le temps je vous invite on a mis dans la conversation le fil de la discussion un lien vers un petit questionnaire de satisfaction si vous pouvez bien prendre deux minutes pour y répondre ça nous permet notamment de savoir si ce format très court très dense vous convient et s'il faut le poursuivre ou l'améliorer voilà donc ça c'est juste pour finir on vous sollicite un petit peu là-dessus et puis sinon je vais vous remercier tous et toutes d'être venus moins nombreux qu'inscrits mais c'est un petit peu le jeu des visios merci plus particulièrement à Yannick et à Marie qui sont venus je vous invite donc on partage l'écran pour vous donner les informations sur les prochaines rencontres que sont donc le mercredi 1er février donc la semaine prochaine avec l'intervention du maire de Kermaya-Soulaire qui était le dernier à poser une question monsieur Pierre Rousset qui parlait tout à l'heure qui passait trop de temps en mairie et la commune de Saint-Armel la semaine d'après le mardi 7 février pour encore une fois une visio de restitution le 15 mars voilà un mois plus tard pour nous laisser le temps de faire un petit peu le bilan de toutes ces interventions très riches voilà merci beaucoup à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée un bon apéro bon campement aux élus dans la cuisine et à très bientôt merci Brudad au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir